Le racket enregistre une baisse de 75% en Côte d'Ivoire, à en croire Mohamed Kouyaté, président du Comité national de facilitation des transports de Côte d'Ivoire, CNF, face aux journalistes. Et pour cause, plusieurs barrages routiers ont été levés entre 2012 et 2013. Pour lui, le CNF a eu une incidence positive sur le classement doing business de notre pays. La Côte d'Ivoire paie annuellement plus de 300 milliards de francs CFA du fait du racket et de la corruption, selon des études menées par des institutions financières internationales et d'autres partenaires au développement. Cette rencontre a aussi permis de dresser le bilan de la collaboration entre l'Union économique monétaire ouest-africaine, UEMOA, et le Comité national de facilitation des transports en Côte d'Ivoire. Ce bilan est largement positif parce qu'aujourd'hui, l'UEMOA appuie la Côte d'Ivoire dans la continuation du projet autoroutier entre Abidjan et Ouagadougou. L'UEMOA est également aux côtés de la Côte d'Ivoire pour la création du poste du comptoir juste à poser de l'Aleraba. Ce qui nous permet de dire aujourd'hui que nous travaillons avec l'UEMOA, je dirais main dans la main, en espérant que son assistance technique sera davantage plus importante et en retour, nous nous engageons à rendre davantage fluides nos routes, nos voies de communication. En Côte d'Ivoire, l'Observatoire de la fluidité des transports, OFT, est l'outil d'éveil sur la fluidité et la continuité des transports. Il contribue à l'amélioration de la compétitivité de l'économie ivoirienne et concourra la facilitation des transports dans la sous-région.